Rappelez-vous, l'automne est arrivé. Certains hésitent, rester là ou partir. Les abeilles profitent des dernières fleurs disponibles, du coup les araignées tapies dans les feuilles s'en sont données à cœur joie. Partout c'est la chasse pour survivre encore un peu avant l'hiver. Tous doivent renoubler de prudence. En octobre, les cerisiers commencent à changer de couleur. La prairie devient plus terne. Peu à peu, le vert laisse la place au jaune. Presque seul à pousser en cette saison, les colchiques fleurissent dans les prés. Il y a encore des fruits, des figues, qui nourrissent mouches et papillons. La longueur des jours diminue, les ressources se font plus rares. Moins de fleurs, moins de butineurs et donc de nourriture pour leurs prédateurs. Il faut être efficace dans ces stratégies de chasse ou de fuite. Le mimétisme se confondre avec son décor en est une qui fonctionne bien en automne, quand les couleurs sont plus homogènes. Vous la voyez, la lignifie tapis dans la clématite et le phasme sur cette branche de sauge. Il se fait prendre pour une brindille, condamné à l'immobilité. Le moindre mouvement le démasquerait. Attention, il a levé la patte. Par contre, cet araignée crabe, Missumena, se trombe complètement de côte couleur. Habituellement tapis dans les fleurs blanches, elle espère passer inaperçue sur les sauges rouges. Elle chasse à l'affût, mais pour l'instant reste bredouille et fait d'ailleurs une drôle de tête. Ces deux criquets, qui ressemblent étrangement à des feuilles mortes, ont échappé aux araignées, aux lézards et aux oiseaux. Ils s'accouplent avant de mourir. Leurs œufs vont éclore au printemps. Loin de ces drames, il y en a un qui est très occupé, c'est l'écureuil. Il profite des belles matinées d'octobre pour s'adonner à sa tâche favorite, emmagasiner des noix pour l'hiver. Nous n'avons pas eu de cerises cet été, nous n'aurons pas de noix non plus. Mais il n'est pas tout seul. Un autre compère la rejoint. Et vu comme ils jouent ensemble, ce sont certainement des jeunes qui vont passer leur premier hiver. Très organisés, ils vident méthodiquement les arbres de leurs fruits et les stockent au pied du pain. De temps en temps, il fait la statue pour passer inaperçu. Il espère peut-être lui aussi se rendre invisible. Les journées humides et encore chaudes favorisent la croissance des champignons. Dans les prés, les bords de chemin, les sous-bois. Savez-vous que nous sommes plus proches d'un champignon que d'une plante ? Et que nous avions un ancêtre commun il y a 760 millions d'années environ ? Nous partageons toujours avec ses lointains cousins certaines similitudes. Prenons la manite tue-mouche. En manger entraîne de graves intoxications avec hallucinations. Des scientifiques ont travaillé sur ses constituants. Le musimol, la substance hallucinogène, mime l'action du plus important inhibiteur du système nerveux, un neurotransmetteur qui stoppe l'influx nerveux. Or, il vient d'être découvert que la migraine chronique serait causée par le dérèglement d'une zone du cerveau qui gère notre capacité d'adaptation au stress. Le système de frais naturel, de stop, n'est plus efficace. Le musimol qui contrebalance ce dérèglement pourrait être un remède contre ces maux de tête que rien n'arrive à soulager. La preuve qu'une espèce toxique peut rendre service. Et nous ne connaissons que 100 000 espèces de champignons, alors qu'il serait près de 5 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada